Par rapport à la COVID du jour, comme nous avons parlé avec le chat, nous avons parlé de la maladie et de la courbe descendante. Comme le professeur Seyidi dit, nous avons dit que nous sommes sur le plateau. Quelle est-ce que tu as par rapport à l'évolution du malade et l'ascendance ? D'abord, c'est de continuer à féliciter les médecins sénégalais sur leur bravoure, leur responsabilité, leur professionnalisme. Aujourd'hui, si nous avons tous les membres, nous sommes tous les membres. Je leur demande ouvertement que le Sénégal crée une date pour commémorer ou en tout cas pour aller à l'évolution de notre médecin. Et pour lesquels qu'ils ont fait le travail, ils ont fait le travail. Avec les maigres moyens dont ils disposent. Et sur notre plateau médical, il y a des problèmes. 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 Donc, si nous pouvons accomplir le travail, nous pouvons vous soutenir. Mais non, on continue à appeler les Sénégalais à rester responsables. Ce n'est pas parce que nous avons dit que le plateau est un peu plus important. Nous sommes plus importants. Nous sommes plus en place. Nous sommes plus en place. Nous sommes plus en place. Nous sommes plus respectés pour que nous puissions, Inchallah, faire des choses plus fortes. D'accord. Tchad Demou, il y a un point de presse. C'est un QG. Vous faites au fofler au niveau des parcelles assignées. Vous avez critiqué Makissal par rapport à la gestion de la Covid-19. Vous avez parlé de tâtonnement. Qu'est-ce que vous avez dit pour dire que le président Makissal a fait le tâtonnement sur le coronavirus ? Au-delà du tâtonnement, je dirais même que c'est un échec total. Parce qu'au début, quand Makissal a dit tous les Sénégalais, nous sommes venus ici. Les gens avaient foi, pour une fois, que Réoumi a eu une corrégion sociale, une entente, un consensus autour d'une question aussi importante que la Covid-19. Nous avons tout ce qu'il y a. Malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que Makissal a fait encore de la politique, encore du cinéma, encore du théâtre, pour appeler les Sénégalais, les acteurs en tout cas de la société civile et de la politique. Nous sommes venus rencontrer juste pour que je valide ce qu'il a envie de faire, lui. Et dire que, écoutez, tous les Sénégalais seront comptables de ce que je vais faire, parce qu'ils ont tous le cinéma. Parce qu'en réalité, les gens ne sont pas en train de faire. ou qu'ils ne sont pas en train de faire. Il a appelé les gens, les gens sont allés. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un dialogue national, personne n'est pas en train de faire. Nous ne sommes pas en train de faire. Nous ne sommes pas en train de faire. Dans la Covid-19, nous, notre responsabilité, en tant que mouvement soutenien, on a décidé de prendre en charge sur les gens. Je l'ai dit, écoutez, nous devons dire que tout le monde sait que nous ne savons pas ou que nous pouvons nous sensibiliser. Si la Covid-19 est en train de faire, il y en a pas, nous devons nous attendre. Sans un franc de l'Etat, sans un franc de l'Etat, nous devons mettre des masques, nous devons vivre. Nous devons faire des singles, nous devons faire des capsules, nous devons faire des sensibiliser, nous devons faire des choses. Les Sénégalais, nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Les Sénégalais, nous devons le faire. Mais malheureusement, tout ce qui s'est passé, on a vu que, j'ai fait le prétexte d'avoir 1000 milliards sur le Sénégalais. Ils ont enrichi son beau-frère, son beau-frère qui, à son tour, enrichit les amis. Et que, le Sénégal reste dans le même statu quo. C'est le vainque de l'économie du Sénégal. Ils ont géré le Covid-19, ils ont même liquidé l'économie sénégalaise. Sachant que, nous avons une économie à 70% basée dans le secteur informel. Aujourd'hui, ce secteur-là, le coup-là, c'est très grave. Parce que, c'est-à-dire, si tu es dans un pays maintenant, la majorité, tous les informels ne sont pas dans le secteur. Ils ne sont plus abandonnés. Ils sont plus abandonnés. Il a protégé les forts. Maki a protégé le patronat. Les forts. Les forts ont eu leur grosse part du gâteau. Les plus faibles, ils sont fichés de la bourse sociale pour préparer ses campagnes électorales. pour préparer ses élections. Ils ont fait une facture et ils n'ont pas d'argent. Mais les Sénégalais, ils sont de la masse. Ils ont dit « hop ! » Ils ont dit « lol, lol, lol ! » Mais ils n'ont pas d'assassiné la troisième tranche sociale. Ils ont dit qu'ils divisaient notre société en trois classes sociales. C'est un échec total. Et puis, au-delà de cet aspect-là, regarde ce qu'il est en train de faire. Tu fais état d'urgence. Tu fais courbe feu. Ils votent la loi à l'Assemblée nationale. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'argent. Au contraire, tu devrais que les Sénégalais, pour une fois, à l'unanimité, d'accord avec moi sur ce que je veux faire. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'argent pour que je puisse le faire. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'argent. quand il y a un ginge en ce moment, dans le détour, on ne l'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas d'argent. Je ne sais pas l'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas degefilieur. C'est un gage. Dans l'exemple des Sénégalais, c'est une trafique à côté. C'est ce qu'il faut voir. Mais votre conférence sur leur presse est dit vous avez souligné de ce paradoxe qui a eu le Procuit. mais est-ce que le président de la république a aussi un paradoxe que le président de la république est assouplir les mesures pour les sénégalais ? mais non une mesure c'est une mesure et si on prend les besoins pour le bien et l'intérêt du peuple, on prend des besoins ceci est que le président de la république ne sait que ce soit même cela doit être mort d'une économie non, il doit être mort d'une économie c'est que le fait qu'il a enregistré mille milliards dans les frères et ses amis c'est ça le fait que le fait qu'il a enregistré mille milliards dans les enfants ou les enfants pourquoi il a enregistré mille milliards dans les amis oui mais parce que vous l'avez vu le marché du bien qui ont été bénéficiés ? Est-ce que les populations deviennent les chiffres avancés sur le tonnage ? Ce n'est pas ce que les populations deviennent. Je n'ai jamais vu que les populations deviennent. Dans le théâtre, à la télé, on a des photos d'acheminement et des sacs d'acheminement pour faire les mêmes pratiques. Mais le ministre Mansou Fay a dit qu'il y a des éclairages par rapport à la distribution. Je suis désolé. Mansou Fay, ce n'est pas notre interlocuteur. Mathisal a mis en place un comité. Le général Ndiaye Tekkoffa. Nous sommes en charge de cette distribution. C'est le comité qui devrait se charger de rendre compte les Sénégalais. Nous sommes en charge. Sa parole n'a pas de crédibilité auprès des Sénégalais. Ce n'est pas personnel, mais il n'a pas de crédibilité auprès des Sénégalais. S'il a mis un comité en place, c'est pour que ce comité-là, nous devraient faire le travail. 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 Nous devraient faire les opérations sur le terrain et nous devraient observer. Nous devraient rendre compte. Aujourd'hui, ce n'est pas Mathisal qui va nous donner le nombre de cas qu'il y a au jour le jour. C'est les experts de la santé qui nous donnent le nombre de cas. C'est dans ce même sillage que nous édugeons que ce comité qui a été mis en place, nous devraient encore utiliser le contribuable Sénégalais, nous devraient rendre compte. Ce qui veut dire encore une fois, c'est un autre échec. Parce que le comité n'a pas été mis en avant. C'est en amont qu'ils ont créé ce comité-là. Donc, il n'a pas de sens si c'est un comité juste pour valider ce que nous devons faire. Donc, le comité n'a pas de sens. Mais l'incohérencie et le tâtonnement, vous l'avez vu sur le plan. Vous l'avez vu sur le plan. Vous l'avez vu sur le manque de transparence. Vous l'avez vu au cours de votre conférence de presse. Par rapport à la distribution d'aide alimentaire. Parce que nous avons beaucoup d'observateurs qui ont dit que c'est un manque de transparence par rapport à Tchèbe. Aujourd'hui, le ministre Mansour Fay, qui a fait une entrevue. Vous l'avez vu sur les 553 communes. Vous l'avez vu sur le Sénégal. C'est 186. Vous l'avez vu sur le kit alimentaire. 224. Vous l'avez vu sur le Sénégal. Vous l'avez vu sur le Sénégal. Vous l'avez vu sur le Sénégal. Donc, il y a un peu de transparence. Vous l'avez vu sur le Sénégal. Oui, mais je vais vous parler. Parce qu'on parle des tonnes de riz. C'est ce que je vais vous parler. C'est pourquoi. Pourquoi attendre d'abord que les Sénégalais tirent la sonnette de l'arme. Pour lui parler. Alors, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les chiffres avancés par qui. Sa parole, elle vaut quoi. C'est ça le problème. Le mieux du problème est à qui est interlocuteur aujourd'hui, nous, le peuple sénégalais. pourquoi créer un comité qui fait qu'un comité, son rôle qui a fait à leur place donc sur le terrain, il y a une copulation incohérence, il y a une copilité je ne peux pas le faire aujourd'hui, si on fait des statistiques dans les villages les plus reculés, certainement ils vont voir certains endroits, ils vont dire oui, mais ils vont recevoir les bourses sociales ils ont un fichier qu'ils respectent ils ont un database pour respecter leur database leur électorat, leur vote ils ont l'air d'être mais bon est-ce qu'il doit y avoir des affirmations gratuites aussi ? Non, ce n'est pas une affirmation gratuite c'est un fait, les HLM où sont les premiers camions sortis, où sont les premiers camions le constat est là, il y a une presse il y a une presse, il y a une presse ce qu'on veut dire aux Sénégalais aujourd'hui c'est que, que l'on soit conscient que l'on soit conscient que l'on soit en train de voir cet état du Sénégal où l'on soit en train, il n'y a rien parce que déjà nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a 13 cas 72 cas il y a une presse il y a une presse et il y a une presse finalement, il n'y a rien il n'y a rien à partir de 28 heures parce que l'heure est grave nous sommes en train qu'il y a des 5055 morts il y a eu des pressions sociales il y a des alléger les trucs quand est-ce qu'il y a des pressions sociales ? par un âge des Sénégalais ont reçu des balles avec l'acrymogène un étudiant a été tué des bavures policières nous sommes en train de faire une façon les Sénégalais manifestent ils ont crié sur tous les toits les partis de l'opposition ont crié sur tous les toits pour que je recule il n'a jamais reculé il n'a jamais reculé il n'a jamais reculé sur son référendum il n'a jamais reculé il n'a jamais reculé il n'a jamais cédé à la pression sociale pourquoi aujourd'hui il prétexte c'est un cédé à la pression sociale ça me fait rigoler donc s'il n'a pas prêté à la pression sociale comme vous l'avez dit avec les observateurs c'est ce qu'il a fait ? totalement je ne sais pas ce qu'il a fait droit dans le mur je ne sais pas ce qu'il a fait je ne sais pas ce qu'il a fait donc vous avez dit c'était juste une occasion pour que je ne peux pas maquiller l'échec bah oui je ne sais pas ce qu'il a fait après il faut desserrer un petit peu le nœud pour que la frustration soit plus loin parce que ce qu'on peut contrôler c'est les foyers de tension partout dans le pays c'est ce qu'il a fait chez les hommes politiques tant qu'il est capable de contrôler ou de savoir ou de faire avoir un sniper autour de ce qui se passe autour de lui il sait que ok ils sont là ils vont faire ça ils vont faire ça ça il s'en fout ça ne va pas gérer ce qu'il a fait 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 des gens qui sont à capskering qui manifestent des femmes parce qu'elles ont besoin d'eau des policiers des enfants des jeunes de 18-19 ans qui manifestent à Kaolok à Touba à Gürbel les chauffeurs c'est un secteur hyper important ils peuvent paralyser tout ils peuvent manifester ça il ne peut pas le cerner il ne peut pas le gérer l'état du Sénégal ce qu'il a aujourd'hui n'a pas la carrière n'a pas le charisme d'un état capable de gérer ces tensions là et c'est ça qui a fait ce qu'il a fait le changement il s'est rendu compte qu'il fallait desserrer le nœud pas parce qu'il y a une pression sociale mais parce qu'il ne sait pas où aller il ne sait pas ce qu'il s'est fait on ne sait pas ce qu'il s'est fait il ne sait pas ce qu'il s'est fait donc il ne sait plus où aller c'est ce qu'il s'est fait des mesures qui ne servent absolument à rien un couvre-feu de 23h à 5h du matin à quoi ça sert ? il ne sait pas ce qu'il s'est fait mais il n'y a aucune pertinence il ne sait pas ce qu'il s'est fait 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 mais un couvre-feu de 23h à 5h du matin à quoi ça rime ? en réalité je veux juste confiner les droits et libertés des Sénégalais c'est ce qui est l'astuce c'est pendant depuis le mois de février il se sent comme lui il est un dictateur c'est ce qu'il s'est fait on a une dictature maintenant qui se traduit par cet état d'urgence qui a un sens parce que les cas continuent de s'assurer le tâtonnement a été fait le tâtonnement nous avons tout le temps sur le judo des Sénégalais encore ils viennent encore c'est de le faire pour faire de nouveaux riches beaucoup d'inconvérances d'accord Tchad nous avons ce qu'il s'est fait sur la date du judo vous savez